Bon voilà, moi à titre personnel, j'ai énormément de sources, notamment sur Facebook, LinkedIn, pas Instagram. Instagram, je ne fais pas, mais ça fait toujours rire mes collègues quand je dis qu'Instagram, je ne fais pas, parce que j'ai pas mal d'abonnements et d'abonnés, mais c'est n'importe quoi. Vous savez comment ça marche sur Instagram. Donc en fait, je n'y vais quasiment jamais sur Instagram. Mais LinkedIn et Facebook avec des groupes spécialisés, etc. Mais je vous ai retenu mon autre source pour me former, pour me tenir au courant des évolutions, c'est évidemment YouTube. Et j'aurais pu lister énormément de chaînes que je trouve intéressantes, certaines en français, d'autres en anglais, mais j'ai retenu juste ces trois-là en fait. Donc évidemment, le YouTube d'Adobe France, qui propose pas mal de choses intéressantes. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que, bon, ils sont dans la tendance où on valorise quand même beaucoup les designers féminins. Donc, voilà, parce qu'il existe des endroits où c'est assez machiste. Et voilà. Et phallocrate. Mais là, pas de problème, chez Adobe, Adobe ici France, il y a régulièrement des choses intéressantes. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Ici, c'est une conférence interview d'une heure, par exemple. Ils font beaucoup de choses comme ça, des enregistrements de live, en fait. Ils font des live, mais j'ai pas le temps de les regarder au moment où ça passe. Mais par contre, c'est enregistré. Autre chose, la chaîne de Adobe Creative Cloud. Voilà. En anglais. Donc, ça demande quand même, tout comme LinkedIn anglais, ça demande bonne connaissance de l'anglais. Mais enfin, on peut toujours mettre les sous-titres qui sont générés automatiquement par YouTube. Ça marche pas trop mal avec l'anglais. Et ça permet de mieux comprendre si vous avez du mal avec l'anglais. Voilà. Donc, voilà comment faire des mock-ups. Prendre partie 1 sur 2, par exemple. 57 minutes. Et puis, il y a la deuxième partie, bien sûr. Voilà. Quand même, 1,13 millions d'abonnés. Et Adobe France, c'est 79 000 abonnés. Voilà. Forcément, le web, c'est de l'anglais. Ça explique. Et alors, une YouTubeuse que j'ai découvert dernièrement. Qui est pas mal du tout. Voilà. Elle a 60 000 abonnés. Mais ça décolle. Ça décolle bien. Elle a beaucoup d'humour. Et elle présente des petites choses très intéressantes. Voilà, voilà. Ça, c'est un peu la star montante dans le graphisme sur YouTube. Et vraiment, voilà, je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas mal. Alors là, elle a fait un truc marrant. Elle a fait une boisson énergisante pour les femmes quand elles ont leurs règles. Les menstruations. Vous voyez le graphisme qu'elle a fait. C'est très humoristique. Je vous conseille d'aller voir ça pour rire. Un peu. Mais en même temps, ça fait rire. Mais c'est du sérieux. C'est vraiment... Le processus graphique est intéressant, quoi. Donc voilà. Ça, c'est les trois liens que je vous mettrai. Je vous remercie.